Bonjour, je m'appelle Béleda Abdellahi, je suis ingénieur en électricité et en énergie renouvelable. Je suis présent à la semaine africaine scientifique, présenté le projet Handshake. Le projet Handshake a pour vocation de concevoir des prothèses en trois dimensions pour les personnes présentant un handicap au niveau des membres supérieurs. L'objectif premier de ce projet c'est de permettre à ces personnes de surmonter leur handicap, de surmonter également les préjugés et bien éventuellement de les réintégrer dans le monde socioprofessionnel. Bonjour, je m'appelle Abdikradi Yamamadjama, je suis ingénieur agronome et je suis CEO de Transalgues. Le potentiel des algues à Djibouti est méconnu et fortement conseillé en fait un peu partout dans le monde. Donc je voudrais apporter ma pierre à l'édifice en présentant les algues comme un produit de secours ou même un produit très riche à Djibouti. Bonjour, je m'appelle Abdouaz Agarabari, je suis ingénieur électrique et énergétique. J'ai fondé ma propre start-up qui s'appelle Green Tech. On est spécialisé dans le développement des secours d'eau solaire pour permettre aux gens qui habitent dans le milieu rural d'avoir accès à l'électricité à un moyen coût. Je m'appelle Abdouaz Agarabari, en fait mon projet porte le titre de Salmon de l'eau, parfois solaire. D'abord, on a conçu un prototype qui permet de dessaler l'eau de mer. On a essayé d'optimiser physiquement pour savoir sa capacité à purifier l'eau. Après les analyses chimiques, on a remarqué que l'eau qu'on a distillée est bivare. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Ali, je suis CEO de GbEnergy Service, une start-up qui travaille dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Grâce à un certain nombre de recommandations qu'on donne au client, on permet à ce que le client essaye de minimiser sa facture d'électricité via l'utilisation des isolations, le dimensionnement des panneaux solaires et tout ce qui va avec. L'eau de service, c'est aussi l'installation des systèmes intelligents qui vont permettre au client de suivre leur consommation en temps réel et essayer de paramétrer cette consommation. Je pense que cette transition, ce développement-là est vraiment possible et tous pour un avenir meilleur et durable.